Comme chaque année depuis 10 ans maintenant, s'est tenue la rencontre annuelle Université Défense de Québec. Événement de réflexion et d'échange entre militaires et universitaires sur une problématique de défense ou de sécurité, il était conjointement organisé par le Centre sur la sécurité internationale et par l'Institut militaire de Québec. Le thème choisi pour l'édition 2019 était celle des transformations que subit la société canadienne et leur impact sur la sécurité du pays. Il s'agissait au fond de plonger au cœur des enjeux de ressources humaines dans les forces armées canadiennes, la provenance des recrues, la question de genre, de génération, de religion et de valeur. Les nombreux invités et panélistes se sont livrés et confiés sur leur vision. L'intégralité de ce reportage sera à voir ce lundi 1er avril sur 45e nord.ca. La région du Québec du Conseil de liaison des forces canadiennes a remis samedi 30 mars ses prix d'excellence et de reconnaissance aux employeurs qui ont démontré leur soutien exceptionnel aux réservistes employés. Nombre des entreprises et organisations présentes à cette cérémonie de remise des prix 2019 permettent par exemple à leurs employés de prendre facilement des congés pour participer à un exercice, une formation, voire carrément une mission à l'étranger. Un grand homme s'en est allé cette semaine avec le décès du colonel honoraire du 34e régiment des transmissions qui comptait plus de 80 années de service et une carrière exemplaire. David Lloyd Hart est décédé mercredi 27 mars à l'hôpital général juif de Montréal à presque 102 ans. Il s'est déployé en Angleterre et en France pendant la seconde guerre mondiale. Parmi les honneurs qui lui ont été conférés, il a reçu la médaille militaire pour bravoure du roi George VI au palais de Buckingham pour ses actions durant le tristement célèbre raid de Dieppe. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a annoncé que le gouvernement fédéral ne prolongerait pas sa mission de maintien de la paix au Mali, malgré l'appel des Nations Unies à rester quelques mois supplémentaires. Les 8 hélicoptères canadiens et 250 militaires au Mali doivent cesser leurs opérations le 31 juillet prochain après une année d'opération. L'ONU a donc officiellement demandé au Canada le mois dernier de rester jusqu'au 15 septembre, au moins pour éviter une interruption dans la fourniture des évacuations aéromédicales qui pourraient sauver les vies de casques-bœufs de la MINUSMA blessée. Lors d'une téléconférence avec les médias depuis New York, alors qu'elle participait à un important sommet sur le maintien de la paix, Mme Freeland s'est contentée d'affirmer « Nous avons dit que nous serions au Mali pendant un an et c'est d'un engagement que nous allons respecter ». La force opérationnelle aérienne Mali a effectué 8 évacuations médicales au cours de ces 8 premiers mois de service. Un hommage a été rendu ce dimanche au monument commémoratif de guerre à Ottawa aux 151 militaires et 7 civils canadiens qui ont perdu la vie et aux milliers de soldats qui ont participé aux opérations internationales en Afghanistan, 5 ans après la fin de cette mission. Le dernier contingent canadien est rentré au pays en mars 2014, mettant ainsi un terme à une implication militaire de 12 ans dans ce pays. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a proposé une sortie de crise en demandant que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir ou qu'il démissionne après un mois de contestation populaire. Le général Ahmed Gaïd Salah a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution applicable quand le président de la République pour cause de maladies graves et durables se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou qu'il démissionne. Des négociations sous l'égide de l'ONU pour éviter une course aux armements dans l'espace ont pris fin sans accord cette semaine, marquant un nouvel échec pour les efforts de désarmement. Des experts de 25 pays, y compris de la Chine, de la Russie et des Etats-Unis, étaient réunis à huis clos depuis deux semaines à Genève pour tenter de jeter les bases d'un traité de maintien de la paix spatiale. Les experts devaient tenter de se mettre d'accord sur une liste d'éléments qui pourraient constituer la base de ce traité. Les efforts de désarmement dans l'espace sont bloqués depuis plus de 10 ans. La Russie et la Chine veulent qu'un traité empêche de déployer certains types de matériel militaire. Les Etats-Unis rejettent cette approche, argant des énormes difficultés de vérification dans l'espace et préféreraient imposer un code de conduite bannissant certains comportements agressifs. En pleine négociation, l'Inde a procédé à un tir de missile pour détruire un satellite, semant des centaines de débris dans l'espace et se posant en nouvelle puissance spatiale. Sous-titrage Société Radio-Canada